Sous-titres par Jérémy Diaz Yo tout le monde ! Aujourd'hui, deuxième épisode avec Lizzy Goto là. On va passer au niveau un petit peu supérieur, on va faire une petite honte de choc. C'est parti. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser un petit peu plus la miro. Et bien on va monter au minimum 5000 images par seconde. 5000 images par seconde. Je pense qu'on a un petit ralenti de 200 fois quand même. Et donc on va faire une honte de choc et on espère la voir à l'image. Allez, on prépare tout et on y va. Go go go, je suis chaud ! Ok, on est arrivé sur le terrain, on a un petit coin tranquille pour faire chier personne aussi. Donc on va mettre ça en place là, on a tout le matos de sécurité, on va bien se mettre à distance. Et on va essayer de voir une honte de choc à grande vitesse. C'est le but ! Ouais mais dis-moi, il y a du câble ! Ouais, on a pris 40 mètres de câble pour être sûr d'être loin de l'explosion quand même. C'est-à-dire que ça n'est pas dangereux pour nous. On a l'extincteur qui est juste là, juste à côté au cas où, mais ça ne devrait faire aucune flamme. On met ça là et on déroule le câble. Et bien sûr, on va enregistrer le son binaural, comme ça vous pourrez mettre le casque et avoir un son 3D, on l'espère. C'est beau ou quoi ? On va le laisser jusqu'à là. De toute façon, on a RockGare Plus. On enregistre. Il y a plus grand-chose, voilà. Donc ça, on récupère. Et waouh ! Le résultat quoi ! Tout a été soufflé sur un rayon. C'est monstrueux ! Bon, allez, on a remballé toutes les caméras. On n'a pas pu voir encore la vidéo. Donc on va rentrer, on va dérocher ça et on va espérer qu'on a une onde de choc. Mais oui ! Vu le souffle, vu la puissance de l'explosion, je pense qu'on va voir quelque chose. Surtout, on était à combien d'images par seconde là ? Ah là, on était à 6000. 6000 images par seconde. Oh ! On va voir un truc. Bon, mais maintenant que c'est la tienne, euh... Allez, bon, maintenant qu'elle est à moi. Elle va vous l'apprêter ? Hein, voilà ! Profite ! Allez ! Play ! Et on regarde. Allez, et bravo ! Oh, parce qu'il est mort ! On a accompli ! Je pensais pas, hein ! Ça a eu ! Putain là, ok ! Bon, pour la petite explication, ce qui se passe au moment d'une explosion, c'est qu'il y a énormément de gaz qui sont relâchés d'un coup, donc ça va faire une très très grosse onde de pression. Et tout, cette serre qui est comprimée, il est tellement comprimé qu'il a plus de densité, en fait. Il y a plus de molécules d'air sur un petit espace. Et ce qui se passe, exactement comme quand on a une paille, genre dans un verre d'eau, les rayons vont être déviés, ce qui fait que l'image qu'il y a derrière, en l'occurrence les arbres, les herbes, tout ça, se sont déviés, donc visuellement, on voit juste une espèce de vague qui avance comme ça. Mais il faut vraiment taper pour qu'on connaît quelque chose. Donc forcément, avec ça, c'est plus facile. Voilà, pour la petite explication. Oh, les gars ! La plus grosse explosion de l'histoire Experiment Boy, quand même. Ça a cogné grave. Ça a bien claqué. Donc, encore merci des Frenchies d'être venus. Leur chaîne, si vous voulez voir d'autres conneries, slow motion, tout ça. Et nous, on a encore une petite troisième vidéo à tourner, là. Hein ? Ah ouais, merde ! Tu vois des petits ballons d'hydrogène qui explosent ? Ah, les petits trucs qui font boum ! Eh bah allez, on y va ! Allez, c'est parti ! Tchouuuu !